La Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique en abrégé FIDOP est face à la presse le mardi 5 septembre 2023 à Abidjan-Kokodi. Objectif, présenter son bilan des élections municipales et régionales du 2 septembre dernier fait par les observateurs indépendants des élections en abrégé OIDE mis en place par l'organisation. Le président Bogasako s'est réjoui qu'en dépit de quelques incidents rélevés, ça et là, aucune perte en vue humaine n'a été déplorée. Nous allons avant tout écouter une séquence des observations lues par maître Guamene, avocat et membre de la Fondation. À Port-Bourg, désincompréhension des interactions entre les représentants des candidats du fait que la liste électorale est détenue par les seuls représentants du RHDP. Remarque la seule idée de mettre à la disposition des candidats la liste électorale par bureau de vote. À Guitry, un candidat a été violenté avec ses vêtements déchirés. Les observateurs indépendants de Abidjan-Kokodi n'ont pas pu connaître les raisons. Une enquête judiciaire s'impose donc à titre de rémarque. À Kokodi-Angret, des unes ont été étudiées sans avoir été auprès de l'AVC. L'AVC a-t-elle réussi sa formation de ses agents sur la nécessité de sceller les unes ? À Macoré et à Diokoué, des unes ont été cassées et des actes de violence ont été notées. Une enquête judiciaire également s'impose. Suite à ce qui précède, le président Bougas Sacco a fait des recommandations pour un scrutin plus crédible en Côte d'Ivoire. Il a dénoncé le retard des ouvertures des bureaux de vote qu'il met à l'actif entier de la Commission électorale indépendante. Concernant la fraude et la violence, Dr Bougas a mentionné des alertes de tentative de fraude, mais pour lui, aucune fraude manifeste n'a été constatée par ses agents. Est-ce à dire alors que ces élections du 2 septembre ont été sans aucune fraude ? Pour la FIDO, la possibilité de fraude n'est jamais à exclure de façon absolue au cours d'un scrutin, notamment en Afrique. En effet, la fraude étant très complexe, elle peut se préparer et se réaliser à plusieurs niveaux du processus électoral. Ainsi, deux étapes devraient être surveillées et maîtrisées par toutes les parties prénantes dans le processus pour plus de transparence. Il s'agit d'une part de la liste électorale, avec des noms d'escrits disparaissants ou se dépendant parfois d'un bureau de vote A à un autre bureau de vote B, souvent dans une autre ville. Des cartes de ce genre nous ont été signalées. Et d'autre part, il s'agit aussi du système des tablettes, qui pourrait être une piste de fraude, pourquoi pas, puisque la CEI reste seule à contrôler, à avoir l'accès au serveur principal des tablettes. Il s'impose donc de rendre ce système plus transparent. Deux, la fraude ne saurait être brandie pour justifier des échecs pourtant prévisibles. Dans bien des cas, des candidats de l'opposition se sentant en difficulté ont tenté de se réfugier derrière une fraude imaginaire. Pire, il y en a qui ont tenté de manipuler l'opinion. Les observateurs de l'OIDE l'ont constaté à Gagnoua et à Yopougon. Rappelons qu'après ces élections, plusieurs contestations se font entendre dans plusieurs localités, notamment à Yopougon, dans le Tompi, à Divo, etc. Espérons que pour une fois, nous n'arrivons pas à une situation de crise post-électorale. Maintenant, ce qui est important dans le rapport que nous avons fait, ce sont les recommandations. Les recommandations en ce sens qu'en 2025, nous allons avoir une élection présidentielle. Et donc, ce que nous avons constaté comme défaillance, il ne faut pas que cela perturbe, se produise lors de la présidentielle. Parce qu'une élection, ça ne rate pas. La moindre petite étincelle, la moindre petite défaillance peut être une occasion pour de graves violences. Il faut faire attention à cela. C'est pour cela qu'on a fait des recommandations. Les recommandations vont être versées, non seulement à la CEI, qui a été bien critiquée sur le retard, sur les défaillances des machines, sur le personnel qui faisait preuve de non-maîtrise de l'appareil, etc. Un certain nombre de choses, mais également sur un certain nombre de sanctions que la CEI devrait prendre lorsqu'il s'est avéré que des candidats n'ont pas respecté les principes. Par exemple, un candidat qui s'amuse à donner le résultat, même s'il est en plaisantant sur son réseau social, alors que le résultat officiel n'est pas assez dangereux. Des choses comme ça, il faut les sanctionner. Il y en a qui ont fait campagne avant la campagne officielle. Ce sont des choses qu'il ne faut pas tolérer. Mais on a tout fait pour que, on a demandé au gouvernement, surtout à l'État, de faire en sorte que la CEI, elle rassure. Parce que si la CEI rassure, celui qui a perdu, il ne va pas trouver de prétexte pour parler de fraude, de suspicion de fraude. Donc il ne faut pas aller dans l'occasion. Aujourd'hui, le RADP a remporté, on les mèche les élections. Il faudrait que par là, le RADP comprenne qu'avec une CEI plus transparente, plus tranquille, plus juste, plus équilibrée, sa victoire ne sera jamais discutée, sa suprématie ne sera jamais discutée. Donc ce sont des recommandations comme cela. La liste électorale, on peut ne pas tricher le jour J, mais la liste électorale peut être, il y a une source de tricher. Ce sont des choses comme cela qu'on a remarquées et qu'on a relevées pour qu'à l'avenir, on fasse mieux et que dans ce pays, une élection ne soit plus jamais l'occasion de division de la nation, mais bien au contraire. Et j'ai dit. Voilà mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cet élément. Ne manquez pas de liker, de vous abonner, partagez massivement et laissez surtout vos avis en fonction du message perçu.